En 1634, Rabelais rédigis Gargantua, cap d'obre que l'héroïe punime n'est un sympathique gigant, manja doux et maladriche. Dans les facces, à quel figure légendario existissait pas avant le personnage de Rouman, transmise par la tradition urale et l'abundante littérature de culportage d'aquestes périodes. Figure carnavalesque que les aventures escatologiques rigaudissent au public, Gargantua illustrera la petite débiure que marquait le pays all'endemà de l'aspect et de la guerre des cent ans. «Gigant arpentaire, Gargantua percour la France, modelant l'usreleus al gras de sus billaches, per sus passes et la direction que seguissent sus repailles espantagrueliques. En l'Ausera, passo a cadun son tour del costat de Flourac, uns aspiados formun l'arresto rocuso que separo l'ucauce de saubatero del munt lausera. Puis, à Villanova, que informe l'aspect de Gargantua, al sum del pêche. La légenda vol que le gigant se dirige, puis, cap à l'abilo de Langogne. La cueille est bonne. Gargantua engulisse, cuidado per cuidado, la mai longue saucisse du monde, accompagnée de forse mustard et bien blanc. La digestif est difficile. L'unas del gigant se met à rajà, en donant à la terre locale une rique couleur sangue et, à l'endrette, les caisses de la rugière. Langogne entretene avec le gigant Bravas une relation particulière, qualificado per d'unes commentateurs locaux, en particulier Félix Vialet, de «Capitalo de Gargantua», faguet d'elle son fondateur mythique. Pas mens, qu'à l'esperal du siècle XIX, perveillé gargantua régions et le cortège des carri florits à l'occasion de les festes votives de juin. Après, puis, par anthènes des caucos annales au siècle XX, son cap monumental percourt tourna mai les carrières. Susuels et sa buco s'y animo, et convidou les habitants au souvenir de son passage l'une cinque. Sous-titrage ST' 501